Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la une de Marca qui réagit au nouveau contrat en or de Cristiano Ronaldo. Le plus gros contrat dans l'histoire du football, titre le quotidien espagnol. On parle de 118 millions d'euros net sur 5 ans au Real Madrid, mais aussi un nouveau contrat avec Nike qui pourrait lui rapporter 20 millions d'euros net par an avec d'éventuels bonus pouvant monter jusqu'à 40 millions. Au FC Barcelone aussi, on compte bien prolonger ses stars et la prochaine devrait être Luis Suárez. Selon la presse catalane, l'attaquant devrait être lié au Barça jusqu'en 2021, une prolongation qui pourrait être signée officiellement à son retour de sélection. En Italie, Carlo Ancelotti a accordé un entretien au journal Tuto Sport et une déclaration fait la une du quotidien. Dybala est le nouveau Messi, prédit le coach du Bayern Munich, avant d'ajouter « Il a tout pour rentrer dans l'histoire du football. Lui et Neymar sont les héritiers de Messi et Ronaldo. » Toujours en Italie avec la Gazzetta dello Sport, le nouvel entraîneur de l'Inter, Stefano Pioli, fait la une. Mais le mercato de la Juve est également dans l'actualité. Pour le journal, la solution au milieu de terrain serait de recruter Axel Witzel du Zenit et Corentin Tolisso de l'Olympique Lyonnais. En Angleterre, le Times nous apprend ce matin que Mourinho est mécontent, mécontent auprès du staff médical de Manchester qui serait selon lui mauvais. Le nombre de blessés au sein de l'équipe devient de plus en plus inquiétant et le Special One souhaiterait révolutionner cette partie du club et prépare selon le quotidien anglais de grands changements. Et on termine par la une du Parisien qui annonce « L'équipe de France vaut 497 millions d'euros » selon une enquête sur la valeur des joueurs. Ce chiffre correspond aux 11 joueurs qui seront probablement alignés vendredi face à la Suède alors que le groupe D23 serait estimé à plus de 700 millions. Tous les détails de ces chiffres à retrouver sur notre site. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.